Étudiant ou jeune diplômé, chercheur d'emploi ou travailleur, comment immigrer facilement pour l'Allemagne en tant que fille ou garçon ou père? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Reza, vous l'avez sûrement très bien deviné, aujourd'hui je reprends à toutes vos questions relatives à ma vidéo postée sur ma chaîne, et c'est la gueule comme moi. Eh oui, on va parler du visa Open Metschen, c'est-à-dire le visa pour garçons ou filles ou père qui voudraient bien venir à l'Allemagne. Donc c'est de ça qui sera la question dans cette vidéo. Le visa Open Metschen, c'est un visa que l'ambassade d'Allemagne de votre pays donne ou attribue aux filles ou garçons qui veulent bien venir à l'Allemagne pour s'occuper des enfants d'une famille allemande et en ricochet, apprendre la culture allemande. C'est ça même le but premier du visa Open Metschen. Apprendre la culture, s'occuper des enfants d'une famille Allemagne, faire aussi un peu de ménage à côté ça, tout ça dépend de ce qui est contenu dans votre contrat de travail en tant qu'Open Metschen, mais surtout apprendre la culture allemande. Donc c'est ça le visa Open Metschen. Pour venir en Allemagne en tant qu'une fille Open, il existe trois conditions parmi lesquelles deux sont incontournables et la troisième est incontournable. La première condition qui est incontournable, qui s'applique dans tous les pays, c'est l'âge. Donc pour demander un visa Open Metschen, il vous faut avoir 18 ans révolus et 26 ans maximum. C'est-à-dire que quand vous demandez votre visa, c'est-à-dire que vous passez votre interview, il vous faut avoir maximum 26 ans révolus. Donc si vous lancez la procédure de demander visa, faites-le avant d'avoir 26 ans et demandez après vos 18 ans, donc 18 ans révolus. Ça c'est la première condition qui est incontournable, qu'importe le pays dans lequel vous vivez. La deuxième condition qui est contournable, contournable parce que ça varie en fonction du pays dans lequel vous demandez votre visa en tant qu'au-père, c'est la famille d'accueil. Dans certains pays, l'ambassade d'Allemagne exige que la famille d'accueil soit de nationalité allemande et que ses origines soient différentes de la fille ou du garçon au père dont elle accueille. Donc en résumé, si votre famille d'accueil n'est pas de nationalité allemande de souche, c'est-à-dire plus allemande de souche, il faudrait que ses origines soient différentes de la fille ou du garçon au père dont elle accueille, afin que l'ambassade de l'Allemagne ne vous complique pas avec le visa. Ce n'est surtout pas que pour obtenir un contrat de travail, mais au niveau de l'ambassade de votre pays, au niveau de l'ambassade des membres de votre pays, on vous compliquera avec le visa. Parce qu'en général, ils se disent que soit c'est un membre de sa famille qui veut faire venir ou bien soit c'est quelqu'un qui connaît et tout. Le but premier du visa au père mèche, c'est de faire venir un écranger en Allemagne afin que ces derniers apprennent la culture allemande et retournent par la suite dans son pays. Donc ce qui fait que si votre famille d'accueil était d'origine, était de la même origine que vous, avant de devenir par la suite allemande, l'ambassade se pose toujours des questions, soupçonne toujours que peut-être qu'il y a un lien de parenté entre vous et tout, et complique en général pour vous donner le visa, même si ce n'est pas le cas. même si aucun lien de parenté entre vous deux, l'ambassade est compliquable pour vous donner le visa, mais cela dépend franchement du pays dans lequel vous demandez le visa. Comme je l'ai dit, c'est une condition qui peut être contournée en fonction du pays dans lequel vous demandez votre visa. La deuxième condition incontournable, c'est votre niveau de coup d'élan. Il vous faut un niveau A2 de coup d'élan en Allemagne en tant qu'opère mèche. Donc le niveau requis, c'est le niveau A2. Est-ce que quand j'ai un visa, quand je viens en tant qu'opère et tant que je travaille, est-ce qu'on me paye? Oui, on te paye. Chaque fin du mois, tu reçois un salaire de ta famille d'Aquin. Donc le salaire varie entre 250 et 350 euros ou même 4 euros. Cela dépend de ce que tu tombes dans une famille aisée ou une famille pas du tout aisée. Le minimum que tu es censé recevoir par mois est 250 euros. La question suivante que j'ai reçue, c'est celle de savoir après, à la fin de mon visa OpenMatch, est-ce que je suis obligé de rentrer dans mon pays d'origine? Non, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans mon pays d'origine quoi. Parce qu'à la fin de votre visa OpenMatch, vous avez la possibilité soit de faire des études, soit de faire une formation ou bien de faire un volontariat aussi. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a de votre compte de travail pour ne pas vous faire anerquer. C'est très important car beaucoup de personnes se font anerquer en tant que OpenMatch. Car je tiens à rappeler que quand vous venez en tant que OpenMatch, vous pouvez aussi faire des cours de langue. Pendant que vous vous occupez des enfants de votre famille d'accueil ou pendant que vous faites de l'homénage et tout. A côté de ça, cela n'empêche pas que vous passez sur les cours de langue. La base, même si vous voulez, par la suite, à la fin de votre contrat de OpenMatch, ça n'est pas perdu le temps et commencer directement avec l'école ou bien commencer directement avec votre formation. La base, même la clé, même de votre site à la fin de votre table de votre OpenMatch, c'est ce genre de contrat de travail. J'ai déjà rappeler que le fait que la famille, que ta famille d'accueil te paye, n'excuse pas qu'elle te paye aussi l'assurance maladie quoi. Dans la famille d'accueil, ça s'est été l'assurance maladie. Chaque mois, je sais que ton visa OpenMatch se termine. Et la question suivante que j'ai reçue, c'était de savoir quels sont les documents, quels sont les documents qui sont censés contenir mon dossier OpenMatch? Il y a des documents qui sont censés contenir mon dossier OpenMatch chez l'ICN. Je vais citer les documents importants que tu es censé avoir. C'est le cours de langue, le contrat de travail, ton passeport, les frais de demande de visa, le formule de demande de visa en tant qu'au pair, tes diplômes obtenus dans ton pays d'origine quoi, du moins tous les diplômes, attestations et tout quoi. Et je te conseillera aussi de suivre les cours de langue au fur et à mesure jusqu'à ce que ton, jusqu'à ce que ton visa, parce que plus tu arriveras en Allemagne, plus ça te permette, plus tu pourras communiquer facilement avec ta famille d'accueil pour ce qui a été un avantage pour toi. Quand tu viens en Allemagne en tant qu'au pair machine, tu vois, tu vis avec ta famille d'accueil, tu vis avec ta famille d'accueil, c'est-à-dire que tu as ta chambre et tout, ceux qui te loges, te donnent à manger, te nourrissent et tout, et tu t'occupes de tes enfants et parfois du ménage, c'est-à-dire de prendre ce qui est contenu dans ton contrat de travail et en contre, tu es parti et de donner un petit, un argent de pochon. Dans une autre vidéo, pour vous expliquer aussi quels devraient être les contenus clés de votre contrat de travail en tant qu'au pair machine. dans une autre vidéo, j'espère que tu la trouves intéressante, c'est le cas. N'hésite pas à aimer, de laisser un pouce bleu, à t'abonner. On se retrouve la semaine prochaine, bonne nouvelle vidéo. A bientôt.